Corinne Boscombe, merci d'être avec nous. On est ici en plein cœur de la Roche-sur-Yon à la Coupe de France de Robotique et on est sur l'atelier, le stand de ST Microélectronique. Pourquoi vous êtes partenaire de la Coupe et est-ce que vous avez envie de revenir l'année prochaine ? Alors ST participe à la Coupe de Robotique depuis de nombreuses années déjà et effectivement pour nous c'est un événement intéressant parce que ça permet de mettre en contact des jeunes, des étudiants avec l'électronique, avec un produit qui est utile pour la société de demain et fait par une société franco-italienne très implantée en France. ST c'est 13 sites en France, dont deux dans le Grand Ouest, à Rennes et au Mans. Donc notre présence à la Roche-sur-Yon est tout à fait sympathique et intéressante. Il y a des jeunes autour de nous qui ont construit de super robots, il y en a beaucoup autour du stand qui posent des questions. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a tapé dans l'œil ? Donc bon, il y a les EO qui est un très beau robot comme chaque année et il y a aussi Télécom Sud Paris Tech, Intech qui est intéressante et après il y a les gens venus de l'étranger. C'est toujours étonnant de voir ces gens venus de partout, notamment l'équipe de Taïwan. Il y a aussi une équipe venue d'Aix-la-Chapelle qui est un robot très très bien conçu, très intégré. Et je voulais aussi mettre en avant les équipes juniors parce qu'on en parle peut-être moins mais je suis très impressionnée par ces jeunes, ces collégiens qui viennent et qui nous font des petites choses formidables, notamment The Crazy Team qui est arrivés du Vercors avec 18 jeunes qui vont nous faire des belles choses. Oui, je suis passée dans les stands, c'est vrai que les juniors sont super impressionnants. Ils sont jeunes mais ils font des robots qui marchent très bien. Juste derrière nous, il y a ce petit robot qui fait les allers-retours qui est assez impressionnant. Est-ce que justement, il y a des jeunes qui viennent le voir, qui vous posent des questions sur le fonctionnement ? Tout à fait, ils viennent le voir parce que ce robot, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Un petit capteur qui va détecter les murs, qui va détecter le vide et qui fait qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne se cognent pas. Donc, ils peuvent faire les actions demandées lors de la coupe de robotique. Alors, il y a des gens qui ne connaissent pas la coupe de robotique. Si vous deviez leur décrire cet événement, ce que vous, vous en pensez, leur donner envie de venir, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, moi, je trouve que c'est un excellent événement pour les jeunes pour leur montrer ce que c'est qu'un travail d'ingénieur. Parce que concevoir un robot, qu'est-ce que c'est ? C'est assembler des pièces mécaniques, des moteurs, de l'électronique, répondre à un cahier des charges extérieures avec des contraintes. Des contraintes de temps, des contraintes parfois d'argent, parce que toutes les équipes n'ont pas les mêmes budgets, et des contraintes sur faire un gâteau dans le bon ordre, avec la cerise dessus. C'est formidable. Est-ce que c'est des jeunes que vous avez envie de recruter ? Parce que c'est vrai qu'ils font, c'est des mini-ingénieurs en devenir. Tout à fait. Et ST recrute énormément. Et effectivement, ici, sur le stand, nous avons nos alternants, nous avons nos stagiaires avec nous. Et effectivement, tous les jeunes qui sortent d'école d'électronique, ou d'école d'ingénieurs, ou d'école de techniciens supérieurs, peuvent venir candidater chez ST. Nous avons 13 sites en France, et nous embauchons pour des métiers passionnants. On espère vous voir encore l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.